Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Rang d'Aven pour ce premier jour d'installation du Tour Silkyste Fumina International. L'ensemble des équipes est en train de s'installer. Je vous propose de voir notre première séquence d'installation qui s'appelle en direct du village. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, nous verrons. L'année dernière, la course était en 2.2. Cette année, on change de catégorie. On passe en 2.1. Donc les coureuses seront certainement meilleures. Mais bien sûr, écoutez, nous verrons. C'est difficile de vous dire, vous savez, parce que j'ai vraiment eu une saison très difficile. J'ai eu deux blessures. Je me suis cassé le coude. Donc que je suis vraiment très contente d'être ici. Et surtout, avoir du plaisir avec mon équipe. C'est le principal. J'espère qu'on va en vivre par l'équipe. Nous avons deux filles très bonnes dans la montée. Et j'espère qu'elles vont faire un très bon résultat. Ça fait longtemps que j'ai hâte de revenir ici en Ardèche. Ça fait un an. Puis à chaque année, j'ai toujours hâte du mois de septembre parce que j'adore ça venir courir en Ardèche avec mon équipe. Alors, Annabelle, tu nous as fait une très belle étape l'an dernier à Villeneuve-de-Bergues. Tu as ramassé à un moment le maillot blanc. Tu as 3e, si je me souviens bien, du classement des jeunes l'an dernier. Cette année, on vise plus haut ou ? On verra. Cette année, je ne suis plus en liste pour le classement des jeunes. Je ne suis plus espoir. Et il y a un beau plateau de filles au départ. Après, je suis ici surtout pour me préparer pour les championnats du monde et me faire plaisir. Et on verra. Après, je vais prendre ça un peu comme l'expérience puis essayer de vivre le tour de l'Ardèche à 100%. Puis m'amuser quand même, même si ça va être difficile, mais j'espère bien m'amuser quand même. Voilà, on vient cette année avec quand même de grosses ambitions. On a notre leader Char Aguilo qui est là pour le général. Donc, on compte vraiment là-dessus. Surtout que cette année, c'est passé en classe 1. Donc, il y a quand même du beau monde. Il y a des filles qui préparent les championnats du monde en Autriche. Donc, voilà, je pense que ça va être une belle semaine. Après, moi, personnellement, bien sûr, j'ai envie de bien faire. Je suis chez moi à domicile. J'ai regardé un peu quelques étapes qui pourraient me correspondre. Donc, on verra. On verra dès demain comment ça se passe. Voilà, nous sommes de retour avec Joël Bruneau, le speaker de ce tour, qui est aussi le grand spécialiste du cyclisme féminin. Alors, Joël, tu seras notre consultant toute cette semaine. Déjà, merci et bonjour. Merci à vous, à toute votre équipe d'être présente de nos côtés. Je connais bien, puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble l'an passé. J'en garde d'excellents souvenirs. Donc, je sais que cette année, ça va être encore pareil. Et puis, on va vivre de beaux moments de vélo. qui est très bien garni. Tu as coché quels favoris, quelles équipes ? Là, il ne faut pas commencer à me chagriner un peu parce que malheureusement, j'en avais pas mal de favorites qui ne sont plus là. Voilà, c'est les aléas du vélo. Le vélo n'est pas une science exacte. Il suffit d'être inscrit trois ou quatre semaines avant. Et puis, malheureusement, de chuter lors d'une course tel que j'ai auparavant. Et puis voilà, les espoirs de venir briller en Ardèche. Mais ça tombe à l'eau. Bon, je vais quand même me garder, donc, puisque j'ai perdu tout espoir du côté de la Suisse qui n'est pas là. La Pologne n'est pas là non plus avec Pavloska qui, elle, se faisait une spécialité de remporter l'étape du barrage de Beauchastel. Mais on va regarder quand même du côté des équipes des Etats-Unis. Voilà, ils ont remporté le titre, n'oublions pas, en 2015 avec Taylor Wiles qui avait en 2014 été que deuxième, entre guillemets, évidemment. Et il avait pris sa revanche donc en 2015. C'est elle qui a, c'est la seule d'ailleurs, avoir remporté le Tour de l'Ardèche et être présente dans le peloton donc de cette année. Voilà donc l'équipe des Etats-Unis. Mais attention, il y a l'équipe des petites espagnoles, des petits gabarits, mais des grimpeuses extraordinaires qui pourraient très bien faire leur jeu dans les grands cols. Je pense en particulier évidemment à la montée du Mont-Serein et puis le lendemain pour se reposer le Mont-Losère. Voilà. Parlons un peu des Françaises. Quelles sont leurs chances ? Il y a Crédit Mutuel. Alors, celles-là, elles sont là, mais elles sont là pour semer la pagaille. N'oublions pas que Marjolaine Bazin l'an dernier a reçu le prix de la super combativité. Après, pour jouer le classement, non, c'est difficile parce que d'ailleurs, on l'a bien vu à la présentation, elles ne sont pas encore là. Elles travaillent. Elles travaillent. Ils vont arriver au tout dernier moment. Elles vont arriver dans la nuit pour courir demain, affronter les vrais professionnels. Donc, elles ne sont pas placées dans les meilleures conditions. Par contre, on a l'équipe de la FDJ, la FDJ Nouvelle-Aquitaine, avec la régionale évidemment, Greta Richou qui est chez elle. Donc, elle va être portée par son public. Et puis, c'est une équipe qui tourne pas mal avec notre ancienne championne de France, Charlotte Bravard également. Si, si, on a une très belle équipe de la FDJ qui peut jouer les troubles faites, au moins venir jouer le podium. Là, il n'y a pas de souci. Eh bien, on verra ça dans quelques instants. Et on envoie tout de suite le jingle pour l'étape de demain. Les étapes de demain. Demain, deux étapes. Une étape le matin, une étape l'après-midi. La première, entre Saint-Marcel d'Ardèche et Beauchastel. 65 kilomètres, que du plat. Oui, que du plat. Mais attention, ces étapes courtes, donc, sont menées tambour battant. Il y a un petit risque. Je crois pas que pour l'instant, ça se précise encore. Mais si le vent venait à se lever, je pense qu'elle aurait vraiment de face tout le long de la route. Ça pourrait faire des dégâts. Et puis, c'est très dur. Faire deux demi-étapes. Il vaut mieux faire une étape de 140 kilomètres d'un coup que de faire 70 kilomètres, s'arrêter, repartir trois heures après. C'est très dur. Il faut remettre la machine en route, retrouver un peu la souplesse de pédalage. Donc, deux petites étapes qui peuvent faire mal. Donc, évidemment, elles sont en ligne de mire des sprinters. Celles qui vont vite. Voilà, la ligne de Beauchastel. Déjà, ils y pensent. Et puis, Creuasso, ça peut faire également une belle étape. Il y a deux petites ascensions, mais rien d'énorme. Surtout, je pense, au niveau de ces filles-là. C'est certain que, comme moi, il me faudrait le vélo électrique pour passer. Mais pour elles, il n'y a aucun souci. Deuxième étape très, très courte. 55 kilomètres avec le premier point de Grand Prix de la montagne. C'est un petit col de troisième catégorie. C'est le col des vieux qui sera au 15e kilomètre. Donc, après, ça déroule. Donc, une autre étape pour Sprinteuse. Voilà, encore une étape pour Sprinteuse avec une arrivée à Creuasso qui nous accueille encore pour la 15e ou 16e fois. Voilà, Creuasso qui est le recordement de l'accueil du vélo féminin parce que ça fait 16 tours de l'Ardèche. Ça fait 16 fois que l'on vient à Creuasso. Mais Creuasso avait accueilli déjà auparavant le tour de la Rome féminin. Voilà, c'est une grande histoire d'amour entre la ville de Creuasso et le vélo féminin. Voilà, et n'oublions pas que l'an dernier, justement, il y a eu une chute à 5 kilomètres de l'arrivée, un petit peu moins, même 3 kilomètres. Et c'était Sylvia Valzecky qui avait profité pour s'échapper et remporter cette étape devant Pavloska. Voilà, et Valzecky qui a fait à ce moment-là son doublé puisqu'elle avait remporté une étape à Creuasso il y a 10 ans. Donc voilà, c'était un doublé pour l'Italienne, elle est toujours là. Et puis elle finissait quand même, malgré son âge, puisque pour l'Italienne, ça fait quand même quelques années qu'elle est dans le peloton, elle est toujours là. Et elle finissait quand même deuxième au classement général par équipe. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes donc maintenant avec Joël, notre spécialiste des filles. Alors Joël, on a eu une première étape avec une Marjolaine Bazin qui était, disons-le, en difficulté puisqu'elle faisait vraiment le yo-yo entre les dernières places. Et puis devant, une course qui s'est animée et puis ça n'a pas suffi. C'est la première étape ? Oui. Eh bien écoute, je suis heureux de l'apprendre parce que ce matin, je n'ai eu aucune information. Je ne savais pas du tout ce qui se passait en tête de course ni au milieu de quelconque peloton. J'ai juste vu passer 140 filles au sprint pour un sprint magistral remporté par l'américaine Carla Ryan. Mais après, je n'avais aucune information. Je ne savais pas ce qui se passait. Et finalement, je suis content d'en prendre pour Marjolaine Bazin. C'était donc une mise en jambes difficile. Mais elle était là cet après-midi puisqu'elle remporte la compatibilité. Exactement. Surprenante. On la voyait à l'arrière sur toute la première étape. Et dès l'agitation du drapeau du départ réel, elle part toute seule, rattrapée après derrière par 11 autres concurrentes pour former ce petit groupe. Elle a été lâchée quand même assez rapidement, menée par entre autres, c'était la 44, l'Espagnol, qui a fait une course fantastique devant, en tout cas dans le peloton. Mérino Cortazar, elle fait partie des favorites. Mérino Cortazar a été deuxième jeune, je crois, en 2016. C'est la championne d'Espagne en titre. Un petit gabarit, mais elle grimpe très bien. Elle a fait de très bons résultats sur les pentes du Mont Ventoux il y a deux ans. Et je pense qu'elle sera là pour au moins une place sur le podium. Et dans le podium, dans le peloton, justement, en chasse patate, c'était l'équipe Tipco et Canyon qui menaient le train. Une surprise ? Non, pas du tout. Surtout les Canyon, on les a déjà vus ce matin un petit peu. Et j'avais fait de cette équipe l'une des équipes favorites pour semer un petit peu la pagaille et venir jouer les troubles faites. Voilà, confirmation donc de cette équipe. Et puis on attend encore confirmation avec les prétendantes à la victoire finale, avec en particulier les Etats-Unis. Parce que pour l'instant, on ne les voit pas, elles ne bougent pas trop, quoiqu'elles sont là. Elles sont quand même, elles sont là, mais je pense qu'elles vont sortir le grand jeu des samedis sur les pentes du Mont-Serein. Sous-titrage ST' 501 Vous avez le maillot de la montagne pour la première étape. Est-ce que votre objectif est d'avoir ce maillot jusqu'à la fin ? Ah, on verra ce qui arrive. C'est la première fois que je suis sur cette course et c'est la première fois que j'ai ce maillot. Donc je suis vraiment très excitée d'avoir ce maillot-là. Avec l'équipe, nous avons plusieurs cartes à jouer cette semaine. Et bien sûr, avec ce maillot, ça va être vraiment intéressant. Et c'est très amusant pour moi d'avoir ce maillot. On verra ce qui se passe avec ce maillot, mais c'est vraiment la carte de notre équipe. Vous aimez la montagne ? Oui. Tous, nous aimons la montagne. Et vous savez, vous avez beaucoup de chance, il y a beaucoup de montagne. Ah oui, je sais. Ah, bonne chance. Bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-Sauveur de Montagu, lieu de départ de cette étape qui reliera ensuite Villeneuve-de-Bergues. Plus de 130 km pour les 140 coureuses de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche. On regarde tout de suite que ça a donné avec les images, le résumé et le décryptage avec Joël Bruneau. On commence tout de suite par le direct du Village du Tour. Votre ambition est d'avoir un bon maillot sur cette course ? Bien sûr, avoir un maillot, c'est vraiment formidable d'avoir un maillot ici. Mais nous avons aussi d'autres ambitions, surtout d'avoir aussi un très bon classement au général, bien sûr. Alors, la montagne commence aujourd'hui. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. J'espère que mes jambes aussi le sont, bien sûr, parce que c'est une étape difficile, mais je suis très excitée. Et on va voir ce qui va arriver. Je me sens bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera une difficile étape, surtout au début, bien sûr, mais avec toute mon équipe, je pense que nous ferons une bonne course. Et j'espère que j'aurai beaucoup de chance. Nous verrons, nous verrons. On est maintenant avec Joël, mon Joël, une superbe étape. Encore, mais de toute manière, tous les ans à Villeneuve-de-Berg, on ne peut s'attendre qu'une superbe étape, mais très dure. Très, très dure, 130 km de course avec des ascensions qui n'en finissent pas. Même la ligne d'arrivée, quand on est à la flamme rouge, ça continue à monter. Mais on avait encore une belle championne à l'arrivée. Et pour la première fois, une Américaine à Villeneuve-de-Berg. Alors, retraçons un peu cette étape. On le voit. Ça a commencé avec un train très rapide, mené entre autres par les Belges, Bipink, et aussi par les Espagnols. Et derrière, ça a très vite lâché. Oui, mais c'est normal, parce que de toute manière, sur un peloton de 140 concurrentes, il y en a une bonne tierre qui n'a pas tout à fait encore le grand niveau international. Et ce sont celles-là qui lâchent les premières. C'est normal, puisque le rythme est élevé dès le départ. Il n'y a pas de route d'observation, comme on dit dans les milieux de la boxe. Ça part vite, ça attaque très vite. Et puis finalement, à l'arrivée, on tourne toujours les meilleurs. Ensuite, on le voit, c'est les deux maillots distinctifs, le maillot rose et le maillot vert, qui ont décidé de partir ensemble. Bon, elles se sont faites ensuite rattraper, mais on peut admirer en tout cas la facilité qu'elles avaient à ce moment-là. Ah oui, non, mais ce sont des filles qui n'ont pas peur des ascensions. Elles n'ont pas dit leurs derniers mots. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais enfin, on retrouve quand même en première place ce que je l'avais dit. Les Américaines, elles sont là. Attention à elles. J'ai eu un petit sourire de Taylor Weiss au départ, quand je lui ai dit alors on vient peut-être pour faire le doublé. Je ne sais pas. Le vélo, c'est ça. C'est du poker menteur. Quand on n'est pas vieux, il faut se méfier. Ce sont les pires. Taylor Weiss, on voit son échapper. Elle a eu jusqu'à 1 minute 58 à 10 km de l'arrivée. Et ensuite, c'est les deux autres qui étaient avec elle à l'arrivée qu'ils ont rattrapés. Voilà, puis avec Ruth Winder, elle a fait, comme on dit, de la patinette. Parce qu'elle ne roulait pas. Elle était là pour protéger son équipière. Elle s'est laissée ramener tranquillement. Et elle a fait son effort dans les tout derniers mètres. D'ailleurs, on le voit, Taylor Weiss, elle a passé la ligne. Elle n'était même pas déçue. Elle avait un grand sourire puisqu'elle savait que la victoire était restée quand même pour les USA. Voilà, donc c'est un bon doublé. Un bon doublé pour, d'abord, Taylor Weiss qui nous montre déjà qu'elle est là. Et puis Ruth Winder qui confirme qu'elle est également une équipière excellente. On va pouvoir compter sur elle pour les jours à venir. Parce qu'on a des jours qui s'annoncent plutôt montagneux. On va en parler tout de suite après les classements. Et on se retrouve juste après, donc, pour parler de l'étape de demain. Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment une équipe impressionnante. Si vous ne gagnez pas, Taylor, ce sera une autre qui gagnera, bien sûr, avec le maillot rose. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes une bonne équipe. C'est la première fois que je suis ici. Les autres filles aussi. Mais nous espérons d'être fortes, de faire une bonne équipe et une bonne course. Taylor, venez. Ah, un kilomètre. Ah oui, c'était vraiment très proche. Mais j'ai essayé de gagner, d'être bonne. Il y a encore deux étapes difficiles. Quelle est votre tactique ? Ah, nous avons beaucoup de cartes à jouer. Et puis c'est la montagne. Mais je pense que nous allons discuter dans l'équipe. Mais on ne sait pas qui peut être le leader. Mais on verra. Voilà, donc on le voit, une superbe championne. Par contre, demain, il va falloir qu'elle défende ce maillot. Ça, c'est certain que demain, le maillot risque encore de changer d'épaule. Parce que c'est quand même un sacré morceau, cette montée du Mont-Serein. Le Mont-Serein, c'est pratiquement le plus dormant. Puisque c'est la station de ski, je crois qu'il doit rester deux kilomètres jusqu'au sommet. Et c'est la deuxième fois que le Tour va s'arrêter au sommet de ce col mythique. Avec une première expérience, il y a deux ans, avec la victoire, celle que j'avais surnommée, la petite fiancée du Ventoux. Avec Anna Kizenofer, l'Autrichienne. Dont on pensait qu'elle avait tué la course à ce moment-là. Puisqu'avec trois minutes d'avance, le troisième jour, lundi, c'est fini. Non, on a vu par la suite que ça avait encore changé dès le lendemain. Pourquoi pas beaucoup de changements encore pour celles qui auront donné tout leur maximum demain, qui pourraient très bien s'écrouler par la suite dans le Mont-Losere. Parlant un petit peu des Françaises, il y avait Marion Sico qui s'est accrochée jusqu'au bout dans le dernier wagon. Elle était, on l'a vu, quelque peu en difficulté à accrocher le wagon. Mais elle a fait quand même une très belle étape. Une très belle étape pour Marion Sico. Alors même si on peut considérer que c'est une professionnelle, c'est une professionnelle entre guillemets. Parce qu'elle n'a pas vraiment de contrat, même si elle est encore dans cette équipe FDJ, dont on dirait la FDJ c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux la FDJ au niveau des garçons. Mais les filles, c'est un petit peu une aumône qu'on leur fait. Et elles ont encore quelques difficultés. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien pour Marion Sico. Elle est toute jeune et a encore tout l'avenir devant elle. Mais voilà, elle apprend. Elle apprend très vite. Bonjour à tous et bienvenue ici à Châteauneuf-de-Gadagne pour suivre cette quatrième étape de ce Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche qui rejoindra les pentes du Mont Ventour, Mont Serein exactement, qui du Team USA, Team Canyon ou alors une autre équipe a réussi à tirer son épingle du jeu. On le regarde tout de suite avec ce résumé en commençant tout de suite par En Direct du Tour. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avec Joël maintenant notre consultant pour débriefer ensemble cette étape au Mont Ventoux, enfin Mont Serein. Alors Joël, on regarde les images. Ça a débuté par plein d'attaques successives qui n'ont rien donné. Et après, c'est l'Espagne qui a fait le train. Il est certain qu'il y a une très grosse attaque avec une dizaine de concurrentes qui ont eu jusqu'à près de deux minutes d'avance. Parmi elles, d'excellentes concurrentes. Mais il était certain qu'il allait y avoir une réaction plus importante sur la fin de la course. Et d'ailleurs, ça a bien confirmé ce que l'on a pensé. C'est que celles qui étaient devant, elles ont explosé dans la montée finale. Et la montée finale, elle a totalement chamboulé cette étape avec des surprises incroyables. Et voilà. Et donc, cette attaque, là, on le voit des deux Espagnols. Le tout petit gabarit de ce numéro 44. Et puis, Margarita, qui a eu des lettres. La championne d'Espagne, donc, Eder, Merino Cortazar, qui gagne l'étape d'une façon incroyable, puisqu'elle est revenue sur l'américaine Retouhinder qui avait pris les devants. Elle est revenue toute seule. Et puis, elle les a lâchées. Mais alors, elle est extraordinaire. N'oublions pas qu'elle a été deuxième jeune du Tour de l'Ardèche en 2016. Elle est là, donc, encore très costaud. D'ailleurs, dans les pronostics, j'avais dit attention à l'équipe d'Espagne. Et puis, on peut en parler. Mais je veux dire que la déception viendra des Etats-Unis parce que je croyais qu'on avait là une équipe incroyable. Je pensais à Taylor Weiss, vainqueur en 2015. Taylor Weiss qui a totalement explosé aujourd'hui. Et oui, voilà la raison. C'est cette chute qui est apparue. Alors, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé avec ce Dossard 51. En tout cas, c'est de là que la course s'est décantée, que les Espagnols sont partis devant, suivis par ce maillot à poids. Et on connaît l'issue au dernier kilomètre, au GPM et dans cette descente de cette ligne d'arrivée. Voilà, donc une issue favorable aux concurrents d'Espagne, puisqu'elles font le doublé. Elles remportent l'étape. Elles remportent le classement de meilleurs du tour avec ce maillot rose que tout le monde convoite, évidemment. Et puis, je crois qu'elles sont reléguées à distance respectable les dangereuses concurrentes des Etats-Unis. Attention, elles n'ont pas dit le dernier mot. Et je rappelle qu'il y a deux ans, au Ventoux, on croyait que la course était finie avec trois minutes d'avance pour la concurrente de tête sur la seconde. Les trois minutes, elle les a perdues le lendemain sur le mont Lozère, où nous serons demain soir. Et donc, tout peut encore changer. Il faut penser également que les concurrentes qui sont aujourd'hui en tête, qui ont écrasé la course, peut-être elles se sont mis vraiment dans le rouge. Est-ce qu'elles en ont gardé un petit peu sous la pédale pour demain ? On va voir ça tout de suite avec le tracé de l'étape de demain. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, Joël, justement, l'étape de demain, avec deux grosses difficultés. Déjà, la montée Jalabert, merci à lui, et le mont Lozère. Oui, la montée Jalabert, qui devrait, je pense, changer de nom. J'ai entendu vaguement ça, je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement. Mais enfin, quoi qu'il en soit, demain, il va falloir se la taper. Après les efforts consentés aujourd'hui, je pense qu'on va avoir mal aux jambes. Et puis l'arrivée au mont Lozère, ça va être encore un truc énorme, avec une autre difficulté qui peut guetter les concurrentes, parce qu'elles sont affûtées. Elles n'ont pas de masse graisseuse qui les protège du froid. Et je sais que les années précédentes, on avait 8 degrés en haut. Il va falloir faire avec, parce que là, il faut supporter le froid. Pour certains, ça va, mais d'autres, on est tétanisé complet. Donc, ça peut encore bouleverser le classement qui est loin d'être établi. Le tour n'est pas terminé, loin de là, même si on a vu une démonstration espagnole aujourd'hui. C'était la Corrida, c'était la Saint-Sébastien. C'était la Feria, donc. Hier, c'était les Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Espagne. On verra ce qui se passe demain. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire « Viva Espagne ! » À demain. Bonjour et bienvenue à Grand Rieux, ici, pour le départ de cette 5e étape du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche. On a eu une superbe étape hier au Mont Ventoux, n'est-ce pas, docteur ? Ah oui, magnifique. Docteur officiel du Tour. On est parti pour cette 5e étape avec, entre autres, la Montée-Jalabert, le Mont Lozère. On attend une super étape, n'est-ce pas ? Je pense aussi. Eh bien, allez, on va voir si tout le monde est prêt pour lancer la première séquence en direct du village. On est prêt à Grand Rieux pour le Tour ? C'est sûr, on est là qu'on attend. Eh bien, parfait. Allez, c'est parti. Nous sommes avec l'équipe FDJ, alors ça a été compliqué pour certaines filles. Il reste encore Sarah Gillo qui est encore bien placée. Qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui au Mont Lozère ? Eh bien, on espère que Sarah va faire une bonne course, se replacer au Général. Elle a de bonnes jambes, elle a fait une bonne montée du Mont Ventoux, surtout un bon finish. Donc, je pense qu'elle a de bonnes chances de bien figurer. On aimerait bien qu'elle se replace dans les 5-6 premières du Général. Ça serait une bonne journée pour nous. Avec Alain Couréon, président de ce Tour cycliste. Alors, à mi-course, on a eu les Américaines qui ont fait fort, hier les Espagnoles. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite ? Je pense que les Américaines ne vont pas en rester là. C'est vrai que hier, ça a été une course extraordinaire avec la championne d'Espagne qui gagne, qui a fait un sacré boulot avant avant tout, qui a fait un superbe boulot pour sa leader en bas. Sa leader est partie. Ça s'est un peu éparpillé. Elle s'est retrouvée en 5-6ème position. Elle est revenue. Elle a passé tout le monde. Et puis, elle a tiré sa leader sur la fin. Mais sa leader n'a même pas pu la suivre, elle. Et c'est une très belle victoire. Mais je pense que les Américaines sont encore là et capables de faire bien. Mais il faut noter que la leader américaine, Cathy Hall, a chuté dans la montée du Ventoux, ce qui l'a un peu retardé. Mais ça n'enlève absolument rien à cette championne espagnole qui était vraiment très forte hier. On va voir ça tout de suite avec l'étape du jour, justement. Il reste encore deux grosses étapes pour rebattre toutes ces cartes. Merci, Alain. Merci à vous. On est maintenant avec Joël. Joël, on a eu une superbe étape avec des pleines montées cette fois-ci. On a eu quasiment que ça avec des descentes. Et pour débuter, c'est celle qui avait le maillot de la combativité qui a retenté, qui a tenté sa chance. Elle a tenté, mais un petit peu vite, elle a compris qu'elle partait dans une galère infernale parce qu'elle a eu jusqu'à 6 minutes d'avance. Et puis finalement, sinon, attendez, ce n'est pas possible, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais exploser. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu. Elle a laissé revenir le peloton et c'était une idée très, très, très sage. Oui, c'est très, très vrai parce que le peloton est emmené par les Espagnols et elle gérait complètement son échappée. C'est elle qui lui disait vas-y, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux avancer, tu peux reculer. Tout à fait. L'équipe d'Espagne aujourd'hui, elle a perdu le classement par équipe. J'étais d'ailleurs surprenant à l'arrivée. C'est la Belgique qui est passée en tête. Mais les Espagnols ont fait une très forte impression avec Kédère Merino qui a remporté l'étape hier. Bon, il a lâché un petit peu dans les derniers hectomètres, mais on a eu un dernier kilomètre de folie où s'attaquaient de toutes parts. Ce n'était que des attaques avec un particulier. Alors, c'est là, je vais me parler. Avant de l'arriver là, on a quand même une autre attaque qui a, elle aussi, réussi à prendre un peu son envol. On entend dans les images. Et encore une fois, c'est cette équipe d'Espagne qui a ramené ce peloton sur ce groupe. Et c'est la montée Jalabert qui a fait la réunification et qui derrière a tout explosé. Quelle montée Jalabert ? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on ne la connaît pas, on ne la connaît que par la télévision. Suivant comment sont pris les angles de vue avec les caméras, on a presque l'impression, surtout quand on voit la vitesse où il grimpe, on a l'impression qu'ils sont dans la descente. Mais quand on voit en réalité, c'est un pressionnage. Même en voiture, j'avais mal aux jambes. Et cette montée à la suite du mont Lozère où ça a attendu le dernier kilomètre pour attaquer. Tout s'est passé dans un dernier kilomètre avec l'attaque en premier du maillot blanc, ensuite le maillot à poids revenu par le maillot rose justement de l'Espagnol. Et finalement, c'est la couronne de canyon Nivadova qui s'impose. Voilà, Nivadova qui confirme son maillot de meilleur grimpeur puisqu'il s'impose au sprint devant Margarita Garcia-Cagnell, la championne espagnole qui porte d'ailleurs le maillot de leader. Mais s'ils ont attendu un petit peu les tout derniers kilomètres pour s'exprimer totalement, je pense qu'après la montée de Jalabert, ils ont dû avoir tellement mal aux jambes et se dire qu'il y avait encore un call avant d'attaquer le mont Lozère. Tout le monde a dû avoir peur d'exploser. Tout le monde a dû se dire attends, là, je vais peut-être me mettre trop tôt dans le rouge. Je ne vais pas finir l'étape. Donc, on a préféré se réserver apparemment pour finir après comme il fallait pour cette étape vraiment exceptionnelle. L'étape exceptionnelle qui fait suite à l'arrivée du Mont-Sorin. Eh bien, on regarde tout de suite ce que ça va donner au niveau des classements et on se retrouve juste après pour les débriefs de l'étape du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec Sarah Poitvin et son superbe maillot blanc qu'elle a bien mis à l'honneur aujourd'hui en attaquant dans les derniers kilomètres. Il ne manque pas grand-chose pour le maillot rose, en fait. Non, mais l'équipe espagnole est très forte. Ça serait beaucoup de travail. Donc, on va voir. Il nous reste deux jours et ça va être très dur. Il est maintenant temps, Joël, de parler de l'étape de demain. Alors, fini les arrivées en côte, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura plus de montée. Non, il y aura encore quelques grimpeurs à faire, mais bon, évidemment, ils ne seront pas aussi impressionnants que ce qu'on a eu pendant deux jours. Mais il va falloir compter avec la fatigue quand même parce que déjà, une côte de moindre importance va commencer à pousser dans les jambes. Une étape, donc, qui ne sera pas très, très longue entre Savas et Montboucher-sur-Javron. Comme disait Madame le maire lors de la présentation, c'est pas loin, il y a 7 kilomètres. Mais seulement, si certains vont pouvoir y aller comme le speaker directement avec la voiture, les concurrentes vont faire un petit détour encore dans la campagne. Oui, le GPS n'est pas très bon. Voilà, ça va être vraiment encore un truc extraordinaire. Et puis, il y a des places qui peuvent changer encore au classement général. Je pense aux meilleurs jeunes. Là, apparemment, c'est un peu cuit. Est-ce qu'elle peut aller chercher le maillot rose ? Mais elle, la meilleure jeune, pourquoi pas aller chercher le maillot rose ? Elle n'est pas loin. Elle est à 2-3 minutes seulement. Elle nous a démontré qu'il avait de grandes qualités. En ce qui concerne son maillot de meilleure jeune, elle va le conserver. Elle a près de 6 minutes d'avance sur la suivante. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi pas une toute jeune qui viendrait s'imposer. Mais elle peut au moins chercher le podium. Bonjour à tous. On est en direct ici pour cette sixième étape entre Savas et Montboucher. Nous aurons 4 Grands Prix de la montagne aujourd'hui. 30 points à gagner. Nyevadova a actuellement 5 secondes de retard au général sur la leader. Mais elle porte le maillot à poids rouge. Est-ce qu'elle va choisir le maillot à poids rouge ou bien tenter le général ? On va le savoir dans quelques instants. Vous aimez mon jersey ? Oui. Oui, mais c'est Sierra Arlenis qui a le jersey verde. Bon courage et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez le maillot du Grand Prix de la montagne. Aujourd'hui, 30 points pour la montagne. Vous voulez jouer le Grand Prix de la montagne ou le maillot rose ? Bien sûr, qu'on va d'abord essayer de gagner l'étape et l'action se passe toujours dans les montagnes, bien sûr. Vous gagnez beaucoup de points. Je vais essayer d'attaquer et de gagner. On verra de toute façon ce qui arrive. C'est déjà difficile d'avoir un maillot mais cela viendra certainement naturellement et on verra. Et votre équipe va vous aider ? Bien sûr, nous avons une équipe très forte et vraiment, elles font un travail fantastique. Je suis vraiment très contente de courir avec elles et nous verrons ce que nous allons faire et vers quoi nous devons aller mais on va essayer de gagner cette étape. nous sommes avec Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. On a une superbe étape dans la Drôme avec quatre Grands Prix de la montagne. Ça va être la fête du sport féminin aujourd'hui. Oui, une superbe étape de super sportive. Un sport qui demande beaucoup d'efforts, de volonté pour dépasser toutes ces épreuves. Donc, bravo. Nous, on est vraiment ravis d'avoir le Tour Cycliste International Féminin dans la Drôme avec quelques 150 coureurs cyclistes. C'est impressionnant. On y va en vélo maintenant ? Oui, mais en tandem alors. Ça marche. Merci beaucoup. On est à l'arrivée avec Joël à Montboucher-sur-Jabron. On a eu une étape extraordinaire avec une concurrenté l'Éthiopienne, Eirou Ghebrou, qui nous a fait un superbe spectacle en début d'étape. Oui, effectivement, Eirou Ghebrou, l'Éthiopienne, a fait un festival de rouleuses et de grimpeuses en même temps parce qu'elle a passé quand même les premières ascensions seules en tête. Deux premiers GPN toutes seules. Et puis après, derrière, ça accélère un petit peu parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup, beaucoup d'intentions les unes et les autres, surtout avec un maillot jaune, un maillot rose sur le tour qui ne tenait qu'à cinq secondes pour Nyeva Doma. C'est un peu dommage qu'elle réussisse son exploit de reprendre le maillot alors que la tenante du titre, elle est tombée. Elle a chuté. Ça gâche un petit peu le plaisir que l'on pourrait avoir. On verra ça dans quelques instants. Donc, en effet, Eirou Ghebrou a été repris suite à l'accélération en tête du peloton des États-Unis. Elles étaient toutes les quatre de front. C'est Taylor Weiss en personne qui menait un train d'enfer qui a réduit ce peloton à 16 concurrentes. Et ensuite, c'est Winder Root qui a attaqué le maillot rose qui a tout de suite répondu, bien sûr, avec le maillot à poids de Nyeva Dova. Et c'est le Colombier qui a fait la décision finale, justement, où tout le monde s'est réuni. Et c'est Nyeva Dova et Root Winder qui ont fait la descente à fond pour avoir jusqu'à 55 secondes de retard à quelques mètres de l'arrivée. Voilà, alors que je pensais quand même que l'équipe d'Espagne derrière allait tout faire pour réduire l'écart. Ou elles n'ont pas pu, ou elles sont peut-être fatiguées aussi. C'est vrai qu'elles ont fait un énorme travail depuis deux jours. Mais le résultat, elles réussissent à conserver leur avance, les deux concurrentes. Avec le sprint à l'arrivée, je pense qu'elle a laissé gagner un petit peu l'Américaine parce que la Polonaise, elle suffisait simplement pour elle de venir chercher le maillot rose de Lilleur. Je pense que c'était le plus important. Qu'en qu'il en soit, ça a été encore une fin de course extraordinaire. Mais le tour n'est pas encore terminé. S'il est terminé pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Avec Sarah Poitvin qui a encore une fois écrasé. Six minutes d'avance sur la seconde, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas terminé pour elle non plus parce qu'elle peut encore monter sur la troisième marche du podium. Je rappelle qu'elle est première jeune, quatrième au classement au scratch. C'est fabuleux. Et on va revenir juste sur cette petite scène que l'on est en train de revoir. C'est une échappée qui s'est formée juste avant le Colombier avec Alison Jackson et Sophie Deveist. Et on voit Alison Jackson qui est derrière. Sophie qui lui demande de prendre des relais. Alison qui ne fait rien. Elle était en rupture peut-être ? Ça, quand on n'est pas sur le vélo, on ne peut pas... Moi, j'aime bien les gens qui répondent à la place des coureurs. Moi, jamais je ne me permettrais de dire non, elle ne peut pas, elle ne pouvait plus. Ou alors, non, je ne sais pas. Je ne suis pas sur le vélo, je ne sais pas si elle ne peut pas, je ne sais pas si elle ne veut pas, simplement, on ne peut faire que des suppositions. en tout cas, elle n'a pas coopéré. Sophie Deveist a décidé de lever le pied, rattraper par le peloton et après, la suite que l'on connaît avec, on le voit, cette arrivée en tête de Ruth Winder, deuxième, donc Katarzyna, Nievadoma, et la troisième et belle place de notre régionale de l'étape. Voilà, Greta Richiou, voilà la Française des Jeux. Quand même, qu'elle puisse briller un petit peu de temps en temps nos Françaises parce que les pauvres, moi je les défends, elles sont loin, elles souffrent énormément, c'est des filles qui moussent, elles prennent des congés pour courir face à des filles qui sont à 100% professionnelles, donc elles n'en ont encore que plus de mérite. Voilà, il nous reste une dernière étape à débriefer, on regarde les classements et après, on se retrouve pour le débrief de la dernière étape. Sous-titrage ST' 501 Tu as fait un super début de course toute seule malheureusement, est-ce que tu aurais préféré de l'être pour aller au bout ou alors tu as pris ton plaisir malgré tout ? Oui, j'étais dans la race pour un long kilomètre et c'était difficile et c'était chaud, c'est chaud. Elle dit qu'effectivement elle a été devant pendant de très longs kilomètres et que c'était très difficile et qu'il faisait très chaud. Dernière étape, Joël, septième et ultime comme les sept merveilles du monde, ça va être la septième merveille de ce tour. Pareil, dernière étape qui promet encore du suspense et ça, c'est formidable parce que quand le tour il est cuit à la troisième ou quatrième étape et puis que la dernière, je me souviens de certaines années où on avait un circuit, on avait quatre tours à faire au deuxième tour il y avait la moitié du peloton qui avait abandonné parce qu'il n'y avait rien à faire et que là ça va être encore une étape qui va compter puisqu'il y a des points à prendre il y a un point de point d'écart sur certains classements il y a quelques secondes sur les premières il y a des places sur le podium et être au moins sur le podium c'est important pour chacune d'entre elles. Bonjour à tous on est ici à Privat on va connaître dans quelques instants après les images qui remporte ce tour suquiste féminin national de l'Ardèche le suspense est encore sur tous les tableaux tout est encore jouable qui montra donc sur cette première marche on le saura dans quelques instants c'est parti Sous-titrage ST' 501 Avec Anna de l'équipe Serveto qu'est-ce qui s'est passé pendant cette seconde étape je suis tombée pendant la descente de cette deuxième étape et je me suis cassée la clavicule et oui c'est une cassure à la clavicule je n'ai pas pu continuer cette course mais je m'en remettrai Vous irez au championnat du monde ? Oui 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 j'irai j'irai je vais m'en remettre dans quelques jours je remonterai sur le vélo et je serai bien ce n'est pas une fracture très importante j'ai bon espoir et j'irai au championnat C'était vraiment une course très difficile ne pas être la première oui mais en tout cas continuer Avec l'équipe d'Israël est-ce que vous imaginez qu'elle était si difficile cette course ? Oui j'avais vu le tracé de la course et ça paraissait vraiment très difficile oui je le savais Quelle est votre tactique pour cette dernière étape ? Je ne sais pas encore Notre coach ne nous a pas donné encore de directive à propos de cette dernière étape mais en tout cas je sais que nous devons aider notre leader Homer d'aller devant le plus que nous pouvons et de l'aider bien sûr pour acquérir beaucoup de points pendant la montagne de l'amener au sommet En état privat maintenant pour le débrief de cette dernière et ultime étape on va se voir dans quelques instants qui a ce maillot rose de leader en attendant le début de cette course dès le kilomètre zéro a été animé avec une attaque qui est allée quasiment au bout et dans cette échappée deux concurrentes de la Bipink dont Erika Magnaldi qui portait le maillot bleu mais elle était deuxième elle était partie chercher la première place à ton avis Orjolaine ? Je pense c'est vrai qu'aujourd'hui elle était très en forme tout au long de l'échappée elle était devant elle tirait un peu le peloton dans les montées donc je pense qu'elle est venue chercher cette première place au général Et Joël d'ailleurs le peloton qui a laissé partir mais quand ils ont vu qu'Erika qui au général était à 3.30 a vu qu'elle en avait 4.30 à 20 km de l'arrivée là il a fallu mettre les gaz Ah mais c'est certain qu'on s'est pas inquiété jusque là on a dit bon on va laisser faire il n'y a aucun souci pas d'inquiétude on se surveille surtout pour le classement général le classement général du Tour avec le maillot rose et également le classement général pour les jeunes parce que de ce côté là il y avait une bagarre extraordinaire puisque notre meilleur jeune est quand même 4ème du général elle avait 4 secondes à récupérer face à la championne d'Espagne Eder Mirenon Cortazar elle aurait bien voulu les reprendre pour accéder au podium malheureusement c'est elle qui a perdu quelques secondes dans l'arrivée et on a une superbe équipe d'Espagne qui a aussi fait des merveilles oui tout à fait pour l'équipe d'Espagne donc elle gagne le classement général par équipe tout d'abord et puis ensuite elles font 2ème et 3ème au général vraiment pas loin de la première place donc elles ont fait une très belle course tout au long de ce Tour de l'Ardèche bon allez on regarde tous les classements finaux du coup de ce dit Tour cycliste féminin international de l'Ardèche 2018 et on se retrouve juste après pour le débrief final pour le débrief final pour le débrief final Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est la clôture avec cette superbe championne une grande polonaise une grande équipe canyon aussi Oui tout à fait l'équipe canyon était présente cette année je pense que c'est dû au passage de l'étape en point 1 donc avec une casia Niva Dona très en forme donc une très belle course de l'équipe Et Joël parlons un peu de nos françaises Greta Richoux qui était 3ème hier et qui encore une fois elle a été en tête enfin la FDJ s'est montrée à la fin Non seulement elle s'est montrée mais quand même avec 25 équipes au départ la FDJ termine 3ème donc 3ème avec nos petites françaises qui pour la plupart sont tout juste semi-professionnelles face à des équipes vraiment structurées c'est un très très bel exploit il n'y a pas de soucis donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'an prochain ? Une équipe FDJ encore plus forte pour l'année prochaine sur les 6 filles de la FDJ il y en avait quand même 4 qui sont espoirs donc je pense qu'elles ont fait une très belle course et elles peuvent être fières d'elles et j'espère que l'an prochain elles feront encore des meilleurs résultats elles progressent de jour en jour donc à voir pour l'année prochaine Voilà il est temps maintenant pour nous de mettre terme à cette édition 2018 de ce TCFIA merci à Joël pour ton oeil averti sur toutes ces filles même celles qui viennent de débarquer pour la première fois on a l'impression qu'il a dormi avec deux jours avant merci à toi Il ne faut pas le dire ma femme n'apprécierait pas mais c'est vrai que j'ai encore eu le plaisir de découvrir de nouveaux talents et c'est ça qui est beau c'est de découvrir des nouveaux talents parce que quand les anciennes sont passées après qu'est-ce qu'on a ? Mais voilà on a quand même nos belles championnes avec en particulier Sarah Poitdevain et Marjolaine Bazin aussi et Marjolaine malheureusement qui cette année n'était pas au top niveau mais on regarde de bons souvenirs elle sait quand même montrer moi c'est l'une de mes préférées parce que c'est vrai que c'est une fille adorable et super combative l'an dernier voilà Marjolaine l'an prochain on espère avoir aussi d'aussi belles routes que cette saison oui d'aussi belles routes et un aussi beau temps aussi ce serait super merci beaucoup à tous en tout cas de nous avoir suivis merci pour les nombreux messages positifs que vous nous avez donnés on vous donne rendez-vous donc l'an prochain pour une nouvelle édition de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche 2019 donc à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 dans quelques instants le résultat de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche tu coupes